On s'en va d'un campagne, va et vient pour suivre un chemin du ciel. Pourtant, le bois est fait railleux, rouilleur de gris, c'est la flèche. C'est le bonheur. Il est beau, quand le sol l'enflamme. Messieurs, mademoiselle, on va ouvrir ce bloc-notes culturel avec un agent Servat, évoqué à un héros, on peut dire ça, c'est un héros déconnu, c'est une expression qui lui va bien, de l'après-Seconde Guerre mondiale, ça se passe en Allemagne, c'est un film qui est sorti récemment et qui rend hommage à un juge qui s'appelle Fritz Bauer. Il retrace la traque du criminel de guerre nazie Adolf Heschmann, mais pas savoir. Alors il y avait déjà eu un film dont je vous recommande la vision, parce que ça s'appelle Labyrinthe du silence. Alors ça existe en DVD, on vous le redira tout à l'heure, mais revenons à celui-ci. Ça a un an d'âge, ça racontait l'avis de ce procureur, donc Fritz Bauer, qui est le plus jeune, qui a été le plus jeune avocat allemand en 1933. En 1933, il était juif, il a évidemment été arrêté par les nazis, il a pu s'échapper, il est parti au Danemark et après en Suède. Et quand il est revenu, il n'a eu de cesse de pourchasser, de faire payer leur forfaiture, leur ignominie aux nazis, aux gardiens des camps. Et qui étaient encore en Allemagne et qui vivaient paisiblement, c'est ça qu'il faut savoir. Et alors il s'est rendu compte que tout le pays, la hiérarchie, les notables, étaient contaminés, étaient gangrénés par l'idéologie hitlérienne et qu'il avait le plus grand mal à lutter contre. Alors un jour, il était procureur de Francfort, il a occupé le poste jusqu'en 68, mais à la fin des années 50, en 57, il a eu des informations que Adolf Eichmann, qui était recherché par la terre entière, vivait tranquillement à Buenos Aires. Il l'a su parce qu'un ancien prisonnier de Caen était parti s'exiler là-bas et sa fille avait une petite idylle avec le fils d'Eichmann, aussi hallucinant que ça puisse paraître. Il l'a su comme ça. L'ancien prisonnier des Caen a écrit à Fritz Bauer, et là, c'est là que l'histoire devient extraordinaire, plutôt que d'avertir sa chancellerie et le parquet et le ministère de la justice allemande. Sachant les réticences... Il a compris qu'il n'y arriverait pas. Donc il a tout amassé, il a fait croire à la justice allemande que Eichmann était au Koweït pour avoir la paix, et il a trahi son pays pour le sauver, si j'ose dire. Il a transmis toute l'intégralité de ce qu'il avait, il l'a transmis au Mossad et au service secret israélien, qui sont allés là-bas... Qui eux ne se sont pas posé la question. Ils sont allés le prendre là-bas, ils l'ont apporté là-bas. On y va. Alors pour parler de ça, donc de la traque des nazis, il y a une famille en France qui sont les Klarsfeld, qui sont illustrés de façon... Donc dans la famille, on a demandé le fils, donc on a pris Arnaud Klarsfeld en témoin de cette histoire, qui est l'histoire de Fritz Bauer, donc le film est sorti, il s'appelle Lars Krohme. C'est un film magnifique, c'est un thriller passionnant, c'est pas biopic, ça raconte de façon haletante la traque à Eichmann et toutes les embrouillamini, les refus de la justice allemande de résolver le cas, de résoudre le cas qu'elle sert. À l'époque, il faut bien dire, quand on savait ça, on veut couper, il est loin, tant pis, on a tourné la page, n'aggravant pas la fracture sociale et continuons dans la société. Essayons de renouer, de revivre ensemble en Allemagne. Et lui, il voulait pas... Alors donc, il faut d'ailleurs des extraits du film qui s'appelle Fritz Bauer, un héros germanique, un héros allemand, et puis l'intervention de Arnaud Klarsfeld, nous sommes allés rencontrer chez lui, l'avocat Arnaud Klarsfeld. Fritz Bauer était un juif qui a été envoyé en 1933 dans les camps de concentration, qui après a fui l'Allemagne et qui, après la guerre, a été nommé par la République fédérale allemande, à la tête de l'Office central de répression des crimes nazis. Il a transmis au Mossad des informations sur Adolf Eichmann, qui était en Argentine. Il a dit qu'il est complètement isolé. Il est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. Un homme d'accord, Adolf Eichmann en Argentine entdeckte à l'Argentine. Un homme d'accord de l'Argentine entdeckte à l'Obersturmband de la SS. C'est la centrale figure. Eichmann habitait en Argentine sous son vrai nom, Eichmann que Clement. Donc les juifs qui habitait à Buenos Aires transmettait aussi au Mossad les informations, disant que Eichmann vivait là-bas. La France n'avait pas confiance dans l'Allemagne, donc elle avait dit aux Allemands vous ne pouvez pas juger vous-même les criminels qui ont opéré en France. Et l'Allemagne, elle, n'extradait pas ses nationaux. Donc les grands criminels de guerre allemands vivaient tranquillement en Allemagne en toute impunité. Une grande partie de la classe politique était composée de gens qui avaient, étaient nazis et le peuple allemand n'avait pas pris conscience, ne voulait pas prendre conscience de ce que avait été la Shoah et des crimes nazis. Mes parents, Serge et Beate, ont commencé à isoler. Beate comme Allemande non-Juive voulant rendre une autre identité à l'Allemagne, une nouvelle image et Serge comme juif dont le père a été déporté à Auschwitz, qui s'appelait Arnaud et dont je porte le nom. Et ils ont été rejoints ensuite par la génération qui avait perdu leurs parents et qui voulait non seulement que les criminels allemands et les criminels et leurs complices français fussent jugés, mais aussi restitués, aussi la mémoire de leurs parents. Ricardo Klement est Adolf Eichmann. Il faut parfois du temps ou une volonté politique ou une volonté de certains individus pour faire changer les choses. Le film, il est sorti depuis quelques jours déjà et la chose la plus ahurissante, c'est qu'on découvre que quand Eichmann était enlevé par le Mossad état en Israël, l'Allemagne, ce qui prouve bien qu'il avait raison, Fritz Borel n'a jamais demandé son extradition. C'est à lui, les bras en tombe. Débrouillez-vous, jugez-le vous-même. C'est pas sûr qu'ils auraient été agréés, qu'Israël aurait dû l'envoyer, mais l'Allemagne n'a jamais demandé l'extradition de Eichmann. Donc, il était bien... Alors, il y a ça dans ce film qui vient de sortir et puis l'autre film, je voudrais qu'on montre la couverture. Voilà ça. Là, c'est toujours Fritz Bauer, mais c'est pour une autre affaire, effectivement, des bourreaux de camp d'Auschwitz qui vivaient paisiblement en Allemagne. Oui, et qui montrent, l'Allemagne montrent Fritz Bauer et ses trois assistants qui ont préparé le procès d'Auschwitz. Et là, c'est plus centré, mais c'est pas un biopic, ni l'un ni l'autre film. Ça raconte une traque, une histoire, donc aux nazis. Merci beaucoup.